Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019. Et effectivement, le regain d'appétit pour le risque se confirme sur les marchés. Le rebond se poursuit. Les indices européens évoluent en territoire positif. Et effectivement, les premières discussions ont débuté hier entre la Chine et les Etats-Unis. D'ailleurs, Donald Trump s'est réjoui de cette rencontre, ce qui a considérablement amélioré le sentiment de marché. De plus, les discussions se poursuivent aujourd'hui. Donald Trump et le vice-premier ministre chinois devraient se rencontrer à partir de 20h45 à la Maison-Blanche. Alors, les marchés s'attendent à un accord partiel, ce qui devrait confirmer le retour à la hausse sur les indices boursiers. Pour rappel, un relèvement à 30% des droits de douane américains sur 250 milliards de produits en provenance de Chine sont toujours prévus pour le mardi 15 octobre. Bien entendu, la Chine souhaiterait éviter l'augmentation de ses tarifs douaniers. Mais autre nouvelle concernant les matières premières, il semblerait qu'un tanker iranien s'est fait attaquer par missile au large de Djeba. Et ce qui, bien entendu, propulse les cours des pétroles, le Brent et le WTI, à la hausse. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Aujourd'hui, les principales données nous proviendront en provenance des Etats-Unis. A partir de 16h, le sentiment du consommateur de l'université du Michigan, donc aux Etats-Unis. A 19h, le discours de banquiers centraux, notamment Rosengren de la réserve fédale américaine, bien entendu. Et à 21h, le discours de Robert Kaplan. Mais avant le discours de Robert Kaplan, nous aurons le début de la rencontre entre Donald Trump et le vice-premier ministre chinois. A 20h45, à la Maison-Blanche. Nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5. Et comme d'habitude, débuter cette analyse sur le marché d'échange, notamment sur le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Et le billet vert qui a perdu du terrain hier, se franchissant ainsi en dessous de sa Kijun. Alors, bien entendu, une baisse du dollar américain entraîne une hausse de l'euro dollar. Et ce franchissement à la baisse de la Kijun sur le dollar index a permis un franchissement à la hausse de la Kijun sur l'euro dollar. Justement, un euro dollar qui s'est affranchi ici des 1,099 et qui se place au-dessus des indices. Donc, un euro dollar qui s'est affranchi de son palier de Kijun et qui parvient même à franchir ici sa trendline baissière. Alors, en données H4, actuellement, nous sommes visiblement sous résistance. La résistance à 1,1075 qui représente ici un palier de SSB, mais légèrement plus haut, également un palier de Kijun. Donc, c'est bien une zone de résistance à présent qui empêche la poursuite de la hausse de la paire euro dollar. Et nous avons ici comme support notre Tenkan légèrement au-dessus des indices. L'USDN, quant à lui, poursuit donc sa hausse et donc s'est appuyé hier sur son palier de Tenkan à 107,44 et poursuit sa hausse en direction des précédents sommets à très exactement 108,40. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et les indices boursiers. Le DAX qui ne cesse de progresser à la hausse suite à ce regain d'optimisme, à ce regain d'appétit pour le risque. Le DAX qui s'était appuyé sur sa SSB à 11,955. Un DAX qui n'est pas parvenu lors des dernières séances à franchir ici sa résistance à 12,150. Une résistance qui représentait un cluster, très exactement de résistance, cluster composé de la Tenkan et de la Kijun, toutes deux en palier. Cette résistance a été franchie. Actuellement, nous avons assisté à une inversion de polarité, donc une résistance devenue support. Le DAX prend donc appui sur son support à 12,145 et progresse à la hausse en direction des précédents sommets aux alentours des 12,430. Alors, en données H4 ici, nous venons de nous affranchir d'une résistance à 12,305, non loin du seuil psychologique à 12,300. Les prochains paliers sont situés à 12,358 et légèrement au-dessus, 12,361. Ce sera donc une zone ici de résistance que devrait rencontrer le DAX juste avant ses précédents sommets. Le CAC 40, quant à lui, également évolue en territoire positif et nous allons donc évaluer cela en données H4. Nous avons eu un gap haussier qui a été comblé et poursuite de la hausse sur le CAC 40 en s'affranchissant du seuil psychologique des 5,600 points. C'était bien donc le dernier obstacle avant ici les 5,637, un palier de Kijun qui devrait être testé par le CAC 40 en cours de séance. Les indices américains, quant à eux, sont également au-dessus de leur Kijun. Nous avons un US 500 qui a tenté ici de tester sa Kijun sans y parvenir et donc s'est propulsé à la hausse. Attention tout de même à notre lag in span, la lag in span ici sur le S&P 500 qui tente de s'affranchir de ce corps de chandelier japonais. Ensuite, elle devra parvenir à sortir de son nuage pour valider la suite du mouvement haussier. Sur le S100 également, une situation similaire, nous sommes juste légèrement plus loin que de notre Kijun. Nous nous sommes quelque peu éloignés. La Kijun qui représente, je vous le rappelle, l'équilibre de moyen terme. Même topo concernant cette lag in span qui est en plein milieu d'un chandelier japonais actuellement. Et le Dow Jones également, une configuration similaire avec pour support également le palier de Kijun à 26 522. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières débutées par l'or. L'or qui reste capé ici par les 1507. C'est bien ce palier de Kijun qui freine la progression de l'or depuis le 3 octobre. Et donc l'or qui se situe sur son nuage, le support n'est autre que ce palier de Tenkan à 1489, 1490 environ. En données H4, c'est bien la Kijun en palier ici à 1502 qui freine la progression des prix. L'or tente actuellement un franchissement de son nuage et par la même occasion de cette SSB à 1497. Alors l'interaction des cours de l'or avec ces deux éléments sera déterminante pour la poursuite du mouvement. Sur les pétroles à présent, donc les pétroles qui sont nettement orientés à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous assistons à un retour des tensions géopolitiques. Donc avec ce tanker qui a été attaqué par un missile, ce tanker iranien. Donc cela ravive les tensions au Moyen-Orient et donc propulse les cours à la hausse. En plus de cela, les membres de l'OPEP avaient clairement indiqué qu'ils souhaitaient réduire la production afin de soutenir les cours. Alors cela est survenu juste avant cette attaque sur le tanker iranien. Ce qui a permis justement au WTI de continuer sa propulsion haussière et de se propulser en direction de sa SSA qui représente l'obstacle majeur actuellement avant de retrouver les niveaux de SSB à 55,70$ pour le WTI. Le café, quant à lui, vient de franchir son support ici, le support des 94,90$, voire même 95$. C'est donc, nous sommes actuellement aux alentours des récents plus bas. Et si ces plus bas étaient franchis, on pourrait aller chercher les niveaux précédents, les niveaux de mai 2019. Donc, nous garderons également un œil sur le café, le Robusta qui confirme ici sa nouvelle tendance baissière. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un prochain Point Marché. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Sous-titrage ST' 501